Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de-clutter. Ça fait un petit moment que je veux faire le gros ménage de mon maquillage, de mes produits qui se trouvent dans mon bureau. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça avec vous aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est quand même vraiment intense tout ce qu'on a et tout ce dont on s'est débarrassé. Alors si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, et bien soyez sûr de vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on va commencer. Le premier tiroir duquel on va s'occuper, ça va être celui-ci qui est mon dernier de mes cinq tiroirs. C'est vraiment là où est-ce qu'il y a tous mes produits pour la peau, mes masques, ce genre de choses-là. C'est vraiment tout ce qui est soin pour la peau, genre ma passion. Tout ce qui est masque, j'adore ça. Fait que je ne suis pas sûre qu'on va se débarrasser d'énormément de choses. Mais bon, on va faire un tri, un ménage, voir ce qui est bon et ce qui est plus bon. Bon, on va y aller un à un à la fois. Premièrement, on a le masque C, rafraîchissant et fermissant de vitamine C, booty, beauty. Je l'ai testé une fois, fait que je vais le garder pour le tester un petit peu plus. Puis si je me suis fait donner ça en cadeau pour de vrai, il me semble la première fois, je l'avais vraiment aimé. Fait qu'on va le mettre dans la pile de oui. Puis ça, c'est un déodorisant en aérosol. Fait qu'il y a vraiment en spray. Ça, j'adore ça l'été. Tu sais, mettons, des fois, tu ne veux pas avoir des petits mottons blancs en dessous de tes bras quand tu es en camisole ou whatever. Ça, c'est parfait. Fait que c'est sûr que je garde ça. Après ça, on a ici un masque hydratant de chez Freeman. Je ne suis pas certaine à 100% parce qu'il me semble qu'il m'avait quand même fait mal sur la peau. Mais il faudrait que je le reteste pour être sûre à 100%. Fait que je vais mettre une pile à essayer. J'ai ici un masque Peel Off à l'Aloise que j'avais, que j'utilisais beaucoup, que j'avais de l'acné. Maintenant que je n'en ai plus, pour vrai, je ne suis tellement pas portée à l'utiliser. Fait que je pense qu'on va se débarrasser de celui-ci. Un non-nettoyant de micellaire. Je vais l'utiliser parce que je l'ai, mais pour de vrai, je ne l'ai vraiment, vraiment pas aimé. Parce que j'aime vraiment utiliser les eaux micellaires sur mes yeux. Fait que quand vient le temps d'y aller sur mes yeux et que ça brûle, ce n'est pas bon signe. Mais c'est ça, je vais la finir. Je l'ai quasiment finie. Après ça, je me rachète celle de chez Garnier. C'est vraiment ma preuve. J'ai des petites patches à acné ici. Pour de vrai, il y a beaucoup de produits à acné parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'acné ici. Ça fait un moment que vous me suivez. Vous le savez. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Il en reste quatre. Je vais les garder parce que j'ai payé pour. Mais pour de vrai, ça, si vous avez de la difficulté avec votre peau, c'est génial. Je vais le commander sur Amazon. Puis ça vient, tu mets ça sur ton acné. Puis dans le fond, ça réduit l'inflammation. Puis ça fait en sorte que tes petits boutons partent plus rapidement. Fait que ça, on va laisser ça ici. Un masque Aztec Secret. Ça, il n'y a aucune chance que je me débarrasse de ça. C'est un de mes masques préférés. C'est à l'argile. Puis tu viens juste mélanger ça avec de l'acide de pomme, du vinaigre de cidre de pomme. Puis pour de vrai, ça nettoie tout en profondeur. Fait que, on garde. J'ai même le gros format de celui-ci aussi. Ça, je viens de l'acheter qui est un gel pour crème de chez Bio Oil. Je l'adore. Je l'ai acheté hier. Fait que c'est sûr que je garde. Hein, vous voyez? J'ai-tu une petite passion ou pas? Un toner de chez Neutrogena que j'avais acheté aussi quand je faisais beaucoup d'acné. C'est bourré d'alcool. Je vais me débarrasser de ça. C'est ici la pelle de débarrasser parce que c'est dégueulasse. Ça, un petit truc pour les traitements d'acné. Je sais même pas s'il en reste. Il en reste. Fait que je vais la garder parce qu'elle marche super bien. Elle marche vraiment, vraiment bien. Je l'avais pris aux gens coups dessus. C'est ça, si jamais vous avez de l'acné, c'est super fort sur la peau par contre. Mais je l'ai vraiment aimé. Masque de chez L'Oréal à l'argile pure. C'est vraiment pas un masque que je suis portée à utiliser. Fait que je vais me débarrasser de ça. Ah non, ça reste ça. Ça, ça va pas là. Ça, ça va ici. Après ça, j'ai deux petits trucs pour le bronzage. Fait qu'un de chez Lovington, un de chez L'Oréal. Les deux, je les adore pour des raisons différentes. Celui de chez Lovington, il y a des petits brillants à l'intérieur. Fait que je trouve ça bien beau sur les jambes. Puis l'autre, j'aime vraiment l'utiliser pour mon haut de corps et pour mon visage en été autant qu'en hiver. Fait que les deux, je les garde, c'est sûr. Masque à rincer Minéral Diamant de chez Freeman. J'aime vraiment ce masque-là. Antoine et moi, on se le fait des fois. Fait que ça vient vraiment faire en sorte que ta peau soit plus rayonnante et éclatante. Fait que ça, je vais garder ça. On va y aller vite, vite, là. Ça, ma crème de chez Neutrogena, c'est ce que j'utilise à tous les jours. Alors, je le garde. Je viens de me la procurer il y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est un hydratant de chez E.L.F. Je le garde. Même chose pour celui-là. Je ne l'ai même pas encore essayé. Je suis terrible. Masque de chez Kukuning Love, lisse et illumine. Je garde ça. Celui-là de chez Boshia. Aussi, pouding au charbon pour les porcs. J'aime vraiment ça parce qu'il y a une partie qui est vraiment nettoyante pour les porcs puis l'autre qui est hydratante. Fait que c'est un beau deux en un. Ça, c'est une crème pour le dessous des yeux. Je garde aussi de chez E.L.F. Crème de chez Jouviance. Hydroboost. Anti-aging. Jour, nuit, contour de yeux. J'aime vraiment cette crème-là quand je veux quelque chose de très riche. Les petits pads de chez E.L.F. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais mettre à voir. Mon masque de chez Origins. Retexturisant à l'argile. Ça, quand j'ai un petit peu de texture sur ma peau, c'est ce que je viens d'utiliser. Je l'adore. Celui-ci, masque pour peau à problème. Survie, il tire à sa fin. Je vais le terminer puis après ça, je vais m'en débarrasser. Une crème FPS de chez Reversa. C'est vraiment mon hydratant de tout l'été. Ça, bien, à l'année longue, il faudrait, mais principalement de l'été. Un masque de chez Shia Moisture. Ah, je ne sais pas. Il y a des fois qui me fait mal puis il y a des fois qui est correct, genre, sur ma peau. Ça fait que je ne sais trop pas. Je vais mettre à voir. De l'huile de théier, je garde. Un masque à l'argile de chez Freeman. Dans le fond, j'en ai deux ici. Un qui nettoie les pores et qui les purifie. Puis l'autre qui contrôle l'huile et les... OK, je vais me débarrasser du jaune. Voyons. Je vais me débarrasser du jaune. Je vais garder celui-ci. Masque à l'argile rose et aux pétales de rose, je garde. Je l'adore. C'est une de mes amies du travail qui me l'a donné puis je l'aime vraiment beaucoup. Masque au charbon purifiant de chez Origins. Je l'adore, je le garde. Ça, c'est un toner de chez Shia Moisture qui est la même gamme que celui un petit peu plus tôt que je vous présentais. Puis ça, je l'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai un petit peu de problème avec ma peau, c'est ce que je viens d'utiliser. Je l'aime vraiment. On n'a pas vraiment ces produits-là ici si je les avais pris au Target aux États-Unis. Ça, c'est un nettoyant quotidien pour pinceau éponge de chez Revlon. C'est de la vraie chnoute. Ça fait que ça, je m'en débarrasse. Celui-là, je garde masque anti-strait de chez Freeman. Je l'aime vraiment. Il est bleu puis on se fait souvent ça entre toi et moi. Et finalement, j'ai retrouvé une crème à visage pour mix de chez Edoine que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont des produits naturels. Ça sent les huiles essentielles. Ça sent tellement bon. Ça fait que je vais même la sortir pour penser à l'utiliser. Ça fait que bon, c'est ça. J'ai vraiment une passion pour les masques et les trucs pour le visage. Ça fait que tout ça, on garde. Ça, on se débarrasse. Et ça, je vais les essayer dans les prochains jours pour décider ce que je fais. En dernier recours. Et voilà le après. Ça fait que c'est quand même pas si pire. Vous savez, c'est quand même pas si pire à mon avis. Ça fait que j'ai essayé de mettre tous ceux qui ne tiennent pas le bout au coucher là. Le reste est à peu près ici. Puis les plus petites crèmes dans cette section-là. On n'avait pas vraiment passé à travers de tous les petits échantillons que j'ai. Mais ça, c'est le genre de choses que je garde peu importe. Parce que quand je pars en voyage ou whatever, c'est une fin de semaine, quelques jours, j'amène plus des petits échantillons comme ça. Comme ça, je ne suis pas obligée d'amener mes gros pots de même. Ça fait que c'est pratique. Ça, ça a vraiment été un bon ajout que j'ai fait il y a une couple de mois. En fait, d'ajouter vraiment un petit organisateur transparent. Peu importe quelle couleur. Mais vraiment pour tenir mes petits produits tous à la même place. Ça fait que c'est vraiment génial. L'avant-dernier tiroir est un désastre. C'est terrible. Il y a tellement de choses là-dedans. Tellement de palettes. Tellement de choses que je ne me serre pas. Que je ne comprends même pas pourquoi c'est encore là. Ça fait qu'encore une fois, on va tout vider. Puis on va passer à travers. Damn! Je ne sais pas où commencer. Alors, on a une poudre faciale de chez Marcel. J'adore, 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 j'adore cette poudre-là. Mais elle est complètement finie. Ça fait que je ne sais même pas ce que ça fait encore là. Ça fait que je vais le mettre avec mes produits terminés que je vais pouvoir vous présenter dans les prochaines vidéos. Poudre de chez Fit Me. Il me semble que j'en ai deux. Oui, c'est ça. J'ai la teinte 25 moyens et 20 légers. Je vais les garder ces deux-là parce que j'aime vraiment ça quand je mets absolument un sur mon visage juste un petit peu de couleur et d'unifier mon teint. Ça, c'est parfait. Ça fait que je vais mettre ça aussi. Poudre de chez NYC. Même chose, ça aussi est terminé. Ça fait que je ne sais même pas pourquoi c'est encore là. Après ça, poudre de chez E.L.F. Bien là, je vais la garder parce que ça a l'air que c'est la seule qui me reste. Mais pour vrai, n'achetez pas ça. N'achetez vraiment pas ça. Elle fait vraiment beaucoup de flashbacks dans les photos. Ça fait que vous avez l'air complètement blanc. Ça fait qu'achetez pas ça. Je vais la garder juste pour dire que je la termine. Puis c'est la seule qui me reste, ça fait que je n'ai pas trop le choix. Ici, j'ai un spray fixatif de maquillage de chez Sephora. Ça fait des années que j'ai ça. Je ne garde pas ça là. Je t'en ai... Makeup setting spray de chez Hard Candy. 12 heures fixatifs de maquillage. Absolument pas. On ne garde pas ça. Un mist de chez E.L.F. qui est dewy, ça fait qu'un petit peu brillant. Ça, je vais le garder parce que je viens juste de l'acheter. Ça fait que j'aimerais ça l'utiliser. Après ça, j'en ai deux de chez E.L.F. aussi. Je peux-tu qu'il y a pas un... Non, je pense que ça ne rentrera pas les deux dans un. C'est exactement le même produit. C'est juste qu'il y avait un que le spray allait vraiment mal. Ça fait que j'en avais commandé un autre. Mais je vais les garder parce que je les aime vraiment beaucoup ceux-là. J'en ai un ici, mat, de chez Hard Candy, que je n'aime pas. Ça fait que je vais me débarrasser de ça. Ça, c'est vraiment pratique. C'est de la teinture pour les sourcils et les cils. Ça fait que ça, je vais garder ça. Ça, je garde ça. C'est parfait pour les petits ongles. J'avais eu ça à un moment donné dans un paquet. Ça fait que tu en as un qui est poli, un qui je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Des palettes pour les yeux. Ça fait qu'on en a une ici qui ressemble à ça, que je prends toujours pour l'Halloween. Pas pour Noël, non. Pour l'Halloween. Ça fait que ça, je vais garder ça. C'est vraiment pratique. Après ça, ici de chez Morphe, j'avais une palette que j'avais achetée avec plusieurs petites couleurs à l'intérieur. Elle est magnifique, cette palette-là. C'est sûr et certain que je la garde parce qu'il y a des mattes, des shimmers et je trouve ça parfait. Ça fait que ça, je garde ça. Une autre palette de chez BH Cosmetics. Elle est différente de l'autre. Ça fait que je vais la garder pour aussi les maquillages d'Halloween. Ça fait quand même des années que je n'ai pas faites, mais pour de vrai, quand j'en fais, j'adore ça. C'est juste parce que je n'avais pas eu le temps. Je vais acheter tout en mi-session les années précédentes, mais plus maintenant. Ici, une palette de chez BH Cosmetics qui est une palette à sourcils. Ça, si vous êtes dans le monde du maquillage, ces sortes de choses-là, c'est parfait. C'est la palette parfaite. Elle a plein de couleurs, du plus pâle au plus foncé. Puis c'est génial pour venir faire plusieurs sourcils. Ça fait que ça, c'est sûr que je garde ça. Après ça, on a une palette de chez Rimmel London qui est une palette ombre à paupières. Pour de vrai, je ne m'en suis jamais servie. Ça fait des années, je l'ai. Ça fait que je pense que c'est le temps de pass on. On se débarrasser de ça. Ça, j'aime full cette palette-là de chez Wet n' Wild qui était la palette Rosé in the Air. J'aime tellement les couleurs. Oh, l'autre bord. J'aime vraiment les couleurs. C'est juste ou presque des nudes. C'est vraiment parfait, je trouve, pour l'automne et l'hiver. Ça fait que je vais garder ça parce que c'est pratique à traîner dans un sac si tu t'en vas à quelque part. Palette de chez E.L.F. Aussi, je vais la garder parce que j'aime vraiment cette palette-là. C'est seulement des mâts, mais c'est des mâts quand même assez passe-partout que tu peux faire fiter avec tout. Ça, je vais garder ça. Même chose pour ma palette de chez NYX. J'aime ça parce qu'il y a une teinte jaune pour le dessus des yeux, des teintes un petit peu plus pâles. Tu peux faire du contour, tu peux faire du bronzage. Ça fait que ça, j'aime ça. On garde ça. Ma palette de blush, c'est genre ma palette préférée de chez BH Cosmetics. Je l'adore. J'aime tellement cette couleur-là. Puis ces deux-là, je mélangeais ces deux-là. J'adore ça. Il n'y a aucune chance que je me départisse de ça. Celle-là, je vais la garder juste parce que je capote sur le highlighter. J'ai mis peut-être procréé ça au dollar à moi, vous pouvez vous croire. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait que je vais la garder. Ça va aller en s'améliorant, faites-vous-en pas. Ça, je pense que je vais m'en départir. J'en ai énormément qui ressemblent à ça. C'est une palette aussi de chez... Ah, celle-là, c'est de chez NYC. Dans la teinte naturelle qui était avec des Mi Lovato, je crois. Hum, une autre palette de chez Rimmel London qui était plus dans les teintes de rosé. Je ne sais pas à quoi je pensais parce que je ne porte jamais ça. Ça, je vais me départir de ça. Ça, je vais garder ça. C'est un petit truc à chandelle que j'avais. Puis là, je m'en sers pour mettre du fond de teint des fois dessus. Ça fait que c'est vraiment pratique. Palette de chez Becca avec Jaclyn Hill. J'aime mon highlighter brisé. Juste ici, je peux se voir là. Mais je capote sur cette palette-là. J'aime tellement les highlighters. Ça fait que c'est aucune chance que je me débarrasse de ça. La palette Shade & Light de chez Kat Von D. Ça, je vais m'en départir parce qu'elle est super brisée. Je n'utilise jamais. Puis ça, ça fait vraiment longtemps qu'elle traîne. Palette de chez Art Candy. Je capote sur cette palette-là. J'ai même le mini-format. Fait que je garde les deux. C'est sûr et certain. C'est parfait. C'est juste des mâts. J'adore ces couleurs-là. Aux de chance que je me débarrasse de ça. Même chose pour ma palette de chez Morphe qui était la 25B. Je pense que ça fait quand même deux ans que j'ai ça. Mais elle est malade cette palette-là. J'aime tellement les palettes. Il y a plein de tones bruns, ce genre de choses-là. J'avais une collaboration de Morphe. Une autre Make-up Geek et Kathleen Lights. Je capote sur ces highlights-là. C'est genre ma palette highlight préférée. Je garde ça à tout prix. Après ça, un kit contour de chez Anastasia. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça. Je pense que je peux m'en départir. Ça a fait son temps. Les trois autres palettes, je vais les garder. Fait que ça, c'est une palette que j'avais prise au Winners. Si j'ai une ma bruce, il y a plein de couleurs de blush. Même chose. J'aime vraiment en fait ce là en haut à gauche. C'est la seule raison pourquoi je garde ça. Ouais, c'est un peu... C'est un peu... Palette de chez Morphe. J'avais juste commandé des petits eyeshadows individuels. Fait que ça, je garde ça. Et finalement, ma palette VH Cosmetics Cardi Bible. J'aime ces couleurs-là. J'adore ça. La palette est vraiment comme solide vu qu'elle est en plastique. Fait que c'est le genre de choses que tu peux traîner avec toi partout. Et c'est génial. Petit tray ici. C'est vraiment comme mes petits outils, je vais dire. Fait que je veux passer vite, vite. Mais ça, une petite ombre à paupières de chez Les Wattier. On s'est entendu que je porterai jamais ça. Fait que je vais m'en départir. J'ai deux petites ombres à paupières de chez Annabelle. Je vais-tu vraiment mettre ça? Je pense que je vais garder elle qui est la plus or. Puis me départir de celle qui est comme copper, mettons. Je vais garder ça. C'est un petit... C'est une petite ombre à paupières de chez Maybelline. Dans la teinte Nude Glow. Je ne sais même pas si ça se fait encore. Mais elle est vraiment belle. Fait que je vais garder celle-là. Puis après ça, un autre petit eyeshadow de chez Colourpop. Celle-là. Je vais m'en débarrasser aussi. Ce n'est pas le genre de couleur que je vais porter. Après ça, le reste, c'est ça. C'est tous des petits produits. Des coles à ongles, des ciseaux, des pinces à sourcils. Ce genre de choses-là. Fait que je vais tout garder ça. J'ai décidé d'être vraiment réaliste. Puis je pense que je vais seulement garder cette palette-là. Parce que j'étais comme... C'est quoi la différence dans le fond entre ces deux palettes-là? C'est qu'il y avait quelle couleur qu'il y avait dans celle-là. Puis qu'il n'y avait pas dans celle-là. Mais je suis comme... C'est sûrement le genre d'affaire que je suis capable de retrouver dans d'autres palettes. Fait que je vais garder simplement celle-là de gauche. Parce que c'est juste des mattes. Des couleurs mattes. Fait que ça, c'est parfait. Puis l'autre, c'est un petit peu plus shimmery. C'est moins mon... Moins mon vibe. Fait que je vais me débarrasser de celle-là. C'est quand même vraiment mieux. On a fait... Il y a de l'amélioration, là. Mon tiroir ressemble maintenant à ceci. Fait que ça a l'air vraiment propre. Toutes mes palettes sont comme cordées en arrière. Les plus grosses couchées. Les autres debout. Puis mes palettes highlight ici. Parce que vraiment, c'est ce que j'utilise le plus. J'ai couché comme mes setting spray, mes puds, ce genre de choses-là. Puis rassemblé les petites palettes ici avec les petits outils. Il y a juste ça qui prend quand même de la place. Je ne sais pas où mettre, là. Mais bref. Cutie! Alors, c'est ce qui complète ce declutter. J'espère que vous avez apprécié. Je suis tellement contente de la quantité de maquillage de laquelle je me suis débarrassée. Fait que je vais donner ça à mes amis, à ma famille. Ce qui est donnable. Le reste, je vais l'acheter, évidemment. Fait que je vous reçois à écouter. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas abonné, soyez sûr de le faire. Et de me mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là. Comme ça, je saurais d'en faire plus. Je vous reçois et vous nous reçois à très bientôt. Bye bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada